En quête de chemins illusoires, c'est l'exposition d'une seule oeuvre, un immense diptyque qui est faite à partir de toiles non montées, bordées à la main, suspendues sur un fil d'acier relié par des chaînes. C'est aussi une peinture qui flirte avec le 3D à la méthode d'un sandwich où la figuration est prise entre deux couches d'abstraction pour en arriver à un effet de profondeur, un effet touffu et un effet de mosaïque. C'est une peinture sans cadre, sans plan, sans hiérarchie de ces éléments où on retrouve des formes humaines et animales qui célèbrent la multiplicité et la diversité. Par exemple, je peux utiliser une tête de chien puis faire un buste de femme à partir de cette tête de chien-là. Autrement dit, les lignes, les contours des formes se répondent et peuvent être utilisés à d'autres fins. Finalement, je reviens à l'abstraction avec des zones de peinture un peu essuyées, de couleurs différentes, des zones de peinture voilées. J'ai travaillé aussi à avoir des formes différentes qui se lisent à distance, qui se lisent de près et qui se lisent au plus près. J'ai cousu des rondelles à l'arrière que je mets en tension à l'aide de cordes. Ces cordes-là, je peux les détendre ou les détendent et ça change complètement le profil général de l'oeuvre. J'ai l'impression d'être une marionnettiste. Cette exposition-là permet premièrement de stopper le processus créatif, d'en arriver à un moment de satisfaction que j'ai recherché frénétiquement. La deuxième chose que ça m'apporte, c'est que, compte tenu du format immense, j'ai été obligée de le travailler en déroulant au fur et à mesure et en roulant tout ce qui était prêt. J'ai vu mon oeuvre quand je l'ai accrochée ici. Les arts visuels, en général, m'apportent la fantaisie et la liberté. La peinture m'apporte un grand bonheur, surtout depuis que je joue avec les couleurs, parce que jouer avec les couleurs m'euphorise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada